Clairement, c'était un des plus gros coups de stress de l'année de la part de toutes les travailleuses du sexe, des influenceuses qui ont un compte OnlyFans suite à l'annonce d'OnlyFans et suite à la pression des banques de ne plus autoriser les paiements pour du contenu pornographique. Et OnlyFans a dit « Ok, on arrête le contenu pour adultes, le contenu pornographique ». Et là, énormément de monde, surtout du côté des femmes, commençait à transpirer sévère en disant « Mais comment on va faire ? Comment on va vivre ? Comment on va survivre ? Est-ce qu'il faut revenir dans la vie active ? » et plein d'autres choses. Il s'est passé à peu près une semaine, dix jours. OnlyFans suspend son projet d'interdiction de la pornographie suite aux réactions hallucinantes sur les réseaux sociaux parce qu'évidemment, c'est tout un commerce de plusieurs milliards de dollars qui tombe et qui part à la poubelle, ce qui n'est pas vraiment possible ni pas vraiment bien. et se veut rassurant en disant « On va garder le cul pour le moment ». Alors si vous n'avez pas suivi l'histoire, parce qu'on ne va pas résumer l'origine de l'histoire ni pourquoi on est arrivé là-dessus, je vous invite à voir la précédente vidéo à ce sujet, « La mort d'OnlyFans, ils interdisent le gamma-huchage et le contenu pour adultes ». Normalement, tout le monde aime le gamma-huchage ou se faire gamma-hucher. OnlyFans suspend son projet d'interdire la pornographie après les réactions des travailleuses du sexe. Mais le combat d'OnlyFans n'est pas terminé tant la pression sur les prestataires de paiement se poursuit. OnlyFans annonce aujourd'hui avoir suspendu son projet d'interdire les contenus sexuels explicites. « L'entreprise a dû faire face à des jours des réactions des travailleuses du sexe qui ont aidé OnlyFans à devenir un succès. Seulement pour voir le site annoncer un changement qui reconduirait considérablement leur revenu ». Et en même temps, OnlyFans a tweeté officiellement sur ce truc-là. Mais par exemple, un article au pif, OnlyFans, je veux dire, elle, elle était nounou, elle vivait plutôt bien. Et elle a ouvert un OnlyFans et elle se fait plus de 200 000 dollars par mois. Qu'est-ce qu'il va te faire, chier à être nounou ? Enfin, nurse, elle était infirmière. Alors, elle explique très bien dans la vidéo de 1 minute qu'elle a une personnalité très sympa de type blogueur. Et du coup, OnlyFans, c'était vraiment... qui lui permettait de bloguer, de changer sa vie. Alors forcément, on n'a pas tous les mêmes jets de dés à la création de personnages. Il y en a qui sont plus avantagés que d'autres. On est d'accord. De toute façon, elle a le droit de le faire. Qu'il kiffe sa vibe. Donc il y a des gens qui achètent. C'est le principal. Malheureusement, si OnlyFans interdit ce genre de contenu, est-ce qu'elle va redevenir infirmière ? C'est dur de revenir derrière, après. J'en étais où ? Donc OnlyFans a annoncé aujourd'hui avoir suspendu son projet d'interdire le contenu sexuellement explicite. L'entreprise a dû faire face à des jours de réaction de travailleuses du sexe qui ont aidé OnlyFans à devenir un succès seulement pour voir le site annoncer un changement qui réduirait considérablement leur revenu. C'est autre chose que la diminution du revenu de Twitch. D'ailleurs, plus personne en parle, c'est passé. Il y a moins d'une semaine, OnlyFans a annoncé qu'il interdirait la publication de tout contenu contenant un comportement sexuel explicite à partir du 1er octobre, mais continuerait à autoriser la nudité. OnlyFans a déclaré qu'il effectuait le changement pour se conformer aux demandes de nos partenaires bancaires et fournisseurs de paiements qui ont subi des pressions de la part du National Center of Sexual Exploitation, la MYCOSE, un groupe antipornographique qui a fait pression sur les sociétés financières pour qu'elles cessent de traiter les paiements pour OnlyFans. OnlyFans, basé au Royaume-Uni, a également été poussé à agir par une enquête de la BBC, qui n'est pas une catégorie de pornoi, moi je vous rappelle, qui est une chaîne d'information, qui a révélé que certains enfants étaient capables de contourner le système de vérification de l'âge de la plateforme en ligne. Avez-vous 18 ans ? Oui. Merde, ils ont réussi à contourner le problème. Malgré ces développements, OnlyFans a déclaré mercredi qu'ils seraient en mesure de continuer à traiter les paiements des abonnés aux créateurs qui publient des photos et des vidéos sexuellement explicites dans un tweet, OnlyFans a écrit. Merci à toutes et à tous d'avoir fait entendre votre voix, nous avons obtenu les assurances nécessaires pour soutenir notre communauté de créateurs diversifiés et avons suspendu le changement de politique prévu le 1er octobre. OnlyFans est synonyme d'inclusion et nous continuerons à offrir un foyer à tous les créateurs. Créateurs. Qu'est-ce que vient foutre l'accusif là-dedans ? Les créateurs craignent que le sursis ne soit pas permanent. Évidemment, les créateurs d'OnlyFans ont souligné dans les réponses de Twitter que l'annonce d'une suspension du changement de politique ne garantit pas qu'il ne sera pas mis en œuvre à une date ultérieure. Certains ont discuté du passage d'OnlyFans à d'autres plateformes, tandis que d'autres, dont une femme qui a déclaré avoir perdu 500 abonnés depuis qu'OnlyFans a annoncé qu'elle interdirait le contenu explicite sexuel a appelé une réduction des frais facturés par OnlyFans aux créateurs. Il y a aussi ça le fait. Donc, elle a perdu 500 abonnements. Et là, c'est pas comme YouTube où tu peux t'abonner gratuitement à OnlyFans. Tu t'abonnes... Je crois que le premier truc, c'est genre 20 dollars. Donc, s'ils arrêtent... Parce qu'il y a des contenus sexuels vraiment sexuels, pornographiques, clairement. Il y a du truc un peu érotique, mais surtout du truc pornographique. Donc, si elle arrête le contenu pornographique, elle a perdu 500 abonnés. Tu fais un produit en croix, ça fait, mine de rien, pas mal de trucs. Après, vous allez me dire « Ah, mais ils sont complètement cons, les gens, ils payent pour ça alors que c'est gratuit sur Pornhub ». C'est pas un argument recevable. Il y a plein de choses. Il y a des gens qui aiment bien s'exciter en payant. Il y a des gens qui aiment bien s'exciter en étant gratuits. Il y a des gens qui aiment bien s'exciter en gardant leurs chaussettes. Il y a plein de déviances et de variantes et de plaisirs différents. Tu peux pas comparer un mec qui consomme du porno gratuit et un mec qui aime bien consommer du porno payant. Chacun ses histoires. Il y en a qui vont encore au bois. Ça existe encore en IRL. Mais bref, c'est pas un comparatif valable. Il faut arrêter d'utiliser ce comparatif. Nous avons demandé à OnlyFans aujourd'hui s'il s'attend à ce que la suspension dure indéfiniment et s'il apportera d'autres changements de la politique à part l'interdiction du contenu sexuellement explicite. Nous avons également demandé des informations sur la manière dont l'entreprise a obtenu des assurances auprès des fournisseurs de payement. Nous mettrons à jour cet article si nous obtenons une réponse. OnlyFans n'a pas fourni plus de détails sur son fil Twitter mais a écrit qu'une communication officielle au créateur serait envoyée par e-mail sous peu. La société a déclaré à CNN et à d'autres organes de presse que les changements prévus ne sont plus nécessaires en raison des assurances des partenaires bancaires selon lesquelles OnlyFans peut soutenir tous les genres de créateurs. OnlyFans a précédemment déclaré qu'il n'y avait pas le choix. Le 21 août OnlyFans avait déclaré au créateur que l'interdiction du 1er octobre était une nécessité et y avait écrit « Chère travailleuse du sexe » Pas d'influenceurs et tout non c'est direct au moins c'est notifié clairement « Chère travailleuse du sexe » La communauté OnlyFans ne sera pas celle qu'elle est aujourd'hui sans vous. Le changement de politique était nécessaire pour sécuriser les services bancaires et de paiement afin de vous accompagner. Nous travaillons sans relâche pour trouver des solutions. Sex work is work. Le travail du sexe c'est du travail. Et évidemment que c'est énormément de travail. Hier encore un article du Financial Times citait les fondateurs et PDG d'OnlyFans Tim Stockley disant « Le changement de politique nous n'avions pas le choix la réponse courte ce sont les banques ». Selon le Financial Times Stockley a affirmé qu'OnlyFans avait été injustement ciblé par des reportages des médias sur des incidents de contenu illégal qui omettaient de mentionner comment les plateformes des médias sociaux sans pornographie étaient aux prises avec des problèmes similaires. Les banques lisent les mêmes médias que tout le monde il a dit. Mastercard a annoncé en avril que des règles plus strictes pour les commerçants de l'industrie du contenu pour adultes prendraient en effet le 15 octobre pour empêcher la distribution de contenu illégal pour adultes sur les réseaux. Mais ce n'était apparemment pas un problème de société de carte de crédit pour OnlyFans car Stockley a déclaré au Financial Times que nous sommes déjà pleinement conformes aux nouvelles règles de Mastercard donc cela n'a eu aucune incidence sur la décision. Il a imputé le changement de la politique à des actions de plus en plus injustes de la part des banques et des sociétés de médias. Stockley a également déclaré que nous n'avons pas modifié cette politique pour faciliter la recherche d'investisseurs et que OnlyFans autoriserait absolument la pornographie à nouveau sur le problème bancaire pouvait être résolu. OnlyFans a annoncé le reversement environ 24 heures après la publication des interviews de Stockley. La mycose poursuit sa campagne de pression. OnlyFans continuera à subir des pressions pour bloquer le contenu sexuellement explicite. La vice-présidente de mycose allait McNamara C'est rigolo qu'elle soit anti-pornographique elle s'appelle McNamara C'est pas une BD une BD de cul Namara ou Manara C'était Manara Namara Manara Manara Nanana Je crois que c'était Manara ou Namara Bref les experts les commentaires sont là n'hésitez pas à déclarer aujourd'hui que OnlyFans a choisi de poursuivre son exploitation et que la mycose reste déterminée à tenir OnlyFans pour responsable d'avoir permis les abus et l'exploitation et nous réitérons notre appel au ministère de la justice à rejoindre le FBI et les autres forces de l'ordre agences à enquêter sur cette plateforme La lutte de ce groupe contre OnlyFans sera contrée par des groupes de défense de travailleuses du sexe les Sex Worker Alliance à Ireland a déclaré qu'ils se félicitaient du changement annoncé aujourd'hui et que les renversements est dû au rassemblement de la communauté des travailleurs du sexe et à la garantie que les chocs et la peur ressentis par notre communauté ont été entendus N'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires restez correct toutefois en étant adulte mature mature et adultère bordel de merde phagocyter l'algorithme de Youtube abonnez-vous likez, clochez partagez sur les réseaux sociaux et on se retrouve pour d'autres aventures Bye Et bon gamin uchat j'avoue Sous-titres par Jérémy Diaz